Togo Info, le Togo à votre portier. Les décisions que les élus comprennent. Mais ça illustre aussi une volonté méchante et inacceptable de punir les populations parce qu'il y a un de leurs fils qui se bat, qui se bat pas contre les individus membres du régime, mais qui se bat pour l'intérêt de la nation, qui se bat pour la souveraineté du peuple togolais. Alors, comme il est de Topli, eh bien, pour rien au monde, on ne devrait laisser le chef-lieu de Yoto 3 à Topli. Vous voyez à quel niveau nous sommes encore au Togo en ce 21ème siècle, c'est inacceptable. Mais nous disons, nous ne baissons pas les bras, nous allons continuer à nous battre pour que le Togo que nous laisserons aux générations futures soit un Togo démocratique, un Togo où il fait bon vivre, un Togo où il y a de l'espace pour tout le monde, où on peut laisser les énergies, les talents s'exprimer pour que nous construisions ensemble notre pays, que nous en fassions l'homme de l'humanité.